1150 marques de voitures vont se disputer la vedette au salon international de Genève qui s'ouvre aujourd'hui. La concurrence sera d'autant plus vive que le marché est déprimé. Les consommateurs hésitent aujourd'hui avant d'acheter une voiture pour des raisons économiques évidentes. Ils ne peuvent s'offrir qu'un seul luxe, le rêve. Reportage d'Alban Micosi et Bernard Conner. Le rêve, c'est ceci. Le salon de l'auto s'annonce morose, qu'importe, ce cabriolet n'est pas fait pour être vendu. 17 millions de francs châssis Rolls-Royce, capitonnage cuir et ronces de noyer. Mais attention, ce n'est pas une Rolls, mais une Royle, du nom du décorateur. Il n'y a pas de connexion entre nos deux compagnies. Nous sommes simplement une petite société qui décorant l'intérieur de voitures de luxe. Cela peut être de Rolls-Royce ou toute autre marque de voiture. La polémique a existé, mais la vraie société Rolls-Royce a finalement choisi de ne pas intenter de procès. Autre merveille de ce salon, la nouvelle berline Bugatti EB112, moteur V12, hyper puissant. Le prix, bagatelle, 1 500 000 francs. Sorti de son écran, une pure merveille, je parlais de la voiture, bien sûr. Carrossier suisse, trop sec, n'existe qu'en 30 exemplaires. Le prix n'est pas réellement connu. Enfin, cette autre voiture dans laquelle vous ne montrez jamais. Et pour cause, la raccoon de Renault est un concept car, un délire d'architecte. Ce véhicule est une démonstration d'une feuille blanche dans le domaine d'un véhicule tout-terrain. En clair, une maquette faite pour penser l'avenir. La raccoon ne sera jamais vendue telle qu'elle, mais elle permet d'imaginer la voiture tout-terrain de l'an 2000. Le centre Pompidou.